7h22, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alba, au Parlement, on a débattu du Brexit hier. Droite et gauche se sont succédés à la tribune pour appeler à refonder l'Union Européenne. Un débat à la hauteur ? Écoutez, ce que je dirais, ou plutôt ce que j'ai vu, c'est que depuis 48 heures, tout le monde s'agitait surtout dans tous les sens. Et tous ces gens qui se sont exprimés à la tribune de l'Assemblée ou du Sénat hier n'ont en fait rien vu venir. Sur le Brexit, il y a eu un déni total. Et pourtant, ce référendum au Royaume-Uni, David Cameron l'avait annoncé quand même en janvier 2013. C'était il y a plus de trois ans. Mais personne en France n'avait anticipé le fait que ça puisse arriver. Alors aujourd'hui, tout le monde est au chevet de l'Europe. Nicolas Sarkozy se rend tout à l'heure à Londres. J'ai cru comprendre qu'en début de semaine prochaine, ce serait au tour d'Alain Juppé. Ben oui, parce que vous comprenez, il y a urgence aujourd'hui. Ben oui, aujourd'hui, comme le dit Manuel Valls, il faut crever l'abcès. Et pourtant, ça fait un moment qu'il est là et qu'il grossit l'abcès. Et je croyais sans doute un peu naïvement que gouverner, c'était prévoir. Je comprends bien que vous ne trouvez pas ça au niveau. Ben non. Alors d'abord parce que ça donnait le sentiment d'un grand concours de banalité. Ah, on n'a pas eu peur des poncifs. L'Europe qui fait douter, le malaise des peuples, à force de vouloir s'occuper de tout, l'Europe est passée à côté de l'essentiel. Ça, c'était pour les propos du Premier ministre, qui nous a quand même habitués à des discours avec plus de souffle. Valls, l'européen, le catalan devenu français, qui, dans un exercice de contrition qu'on ne lui connaissait pas, a confié hier. Nous avons cru pouvoir agrandir, élargir à marche forcée. Nous avons cru que les noms seraient oubliés grâce à plus d'Europe, que les référendums pouvaient être contournés, que le rejet croissant de l'Europe se soignait par de la pédagogie. Et que dire de l'opposition, lancée elle aussi dans un grand plaidoyer euro-sceptique ou euro-critique, sans vouloir quitter l'Europe. Mais entre ceux qui, chez les Républicains, veulent un référendum, ou ceux qui veulent un nouveau traité, ou bien même les deux, on a parfois du mal à s'y retrouver. Cette droite, qui était pourtant au pouvoir, quand il s'est agi d'ignorer le nom des Français au traité constitutionnel de 2005, puis de faire ratifier ce traité par le Parlement au nez et à la barbe des électeurs français. Alors, c'est bien joli, les mea culpa, mais ça arrive toujours un peu trop tard. Comme François Hollande, qui annonce qu'il va dès à présent prendre des initiatives, lui qui n'a pas renégocié le traité de stabilité budgétaire qu'il avait promis en 2012. Ce débat, voyez-vous, hier au Parlement, a montré quand même une fébrilité inquiétante. Il a plus été question de Philippe Séguin, qui dénonçait une Europe technocratique au détriment d'une Europe politique, que de Robert Schumann ou de Jacques Delors, les pères de l'Europe. À entendre les mots « peuple », « souveraineté », « patriotisme », on sentait bien plus l'opportunité politique que l'esquisse d'un réel projet européen. Il va pourtant falloir en trouver un, quand même, à un an de la présidentielle. Alors, vous le citiez il y a quelques instants, Nicolas Sarkozy sera demain l'invité d'Olivier Mazerolle dès 7h45 sur RTL. Et puis, on va terminer avec vos carnets, Alba. Alors, avec les partisans d'Alain Juppé qui attendent le mois de septembre avec impatience. Oui, parce qu'en septembre, le candidat à la primaire sera enfin disponible six jours sur sept. Oui, c'est à ce moment-là qu'il prendra du recul avec la mairie de Bordeaux. Aujourd'hui, son temps est partagé entre sa ville et la primaire, alors que ses concurrents sont à plein temps dans la campagne. D'ici là, les soutiens d'Alain Juppé préparent activement sa rentrée. Il sera à Château, dans les Yvelines, le 27 août, où sont attendus, paraît-il, un millier de supporters. Alba Ventura.